avec ma soeur et il m'a fait voir qu'il n'avait pas eu beaucoup suffisamment de temps pour exprimer et adhérer avec son sujet et tous nous avions remarqué cela l'achet gouté du yon a eu parce qu'il avait beaucoup de choses à me prêcher mais fort mademoiselle a terminé la pensée est en train de développer pourquoi lui-même m'a demandé de vous lire ces deux s'écriture et vous dire qu'il ne s'agissait pas de vous amener à adorer frère mademoiselle ce n'était pas ça sa pensée est en train de vous leur montrer que ceux à qui la parole de dieu vient sont des dieux pourquoi nous croyons que comme la parole de dieu est venu en ce temps de la fin il est un dieu sur la terre alors soyez équilibré comme lui-même il disait hier beaucoup de gens peuvent taxer du pasteur comme étant un idolâtre moi je le connais bien je ne peux pas vous amener un idolâtre pour vous prêcher parce que frère mademoiselle dit aucun prédicateur celui qui n'est pas baptisé au nom de jésus-christ n'a pas le droit de monter en chair pour prêcher l'évangile avec cette épid月 moi donc j'ai voulu me prometté qu'elles a baptisé au nom de pranat ou quelqu'un qui adore le bạn que vous prêcheront la parole dans cette des années mais cela qu'il y a avait mal saisi d'as choses qu'il ne s'agissait pas d'adorer qu'il n'est pas que je tonneaux Nous voyons que Dieu l'a élevé. Nous devons garder la place que Dieu lui a donnée. Nous devons garder la place que Dieu lui a donnée. Parce que il m'a dit, « Veillez lire ces Écritures devant l'Église. Et même je crois que je vais répondre à ces Écritures le soir. » Il dit dans les questions-réponses du 12 janvier 1968, en ce moment où l'on a dit que nous devons aller au paragraphe 444. Comme ça, il y a qui a mis à l'iné, mais comme il y en a l'iné. Enfin, au temps des frères Branham, qui avait été guéris du cancer, Dieu avait guéri du cancer. Nous avons apprécié le cancer. Et alors, elle commençait à construire le frère Branham comme un Dieu. À l'instant, il y a eu des frères Branham comme un Dieu. Et écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit que quand elle pouvait dire que je suis un Dieu, en d'autres termes, elle était en train de dire que Dieu est avec moi et il œuvre en moi. Parce que le frère Branham est un Dieu dévoilé, un prophète, mais pas seulement un prophète, mais c'est Dieu voilé dans une chair humaine. Il dit que c'est Dieu qui veut dire que Dieu est avec moi. Et le frère Branham est un prophète. Nous croyons que c'est Dieu voilé dans une chair humaine. Et le frère Branham est un prophète. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Parce qu'ils devront considérer la chose de la bonne manière. Quand les gens disent qu'ils veulent, qu'ils croient, c'est parce qu'ils croient que Dieu est avec nous et est en nous et est au travers de nous. L'ci n'est pas ce qu'il soit le devil qui dit que Dieu qu'il veut. Votre peuple, Dieu. La communication est un bienven商 sourcchio... La communication est un bienveniné. La communication est une continue. Allons-nous! non pas que nous soit tuer mais tuer est dans cette forme c'est le pasteur Elie qui m'a demandé de voulu mais il m'a encore demandé de voulu dans Jehovah Jireï, deuxième, troisième partie au paragraphe 213 c'est pourquoi je parle ainsi et je crois que vous comprenez ce que je vous dis et je crois que vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte et dire frère Branham est un dieu ou quelque chose de ce genre mais comprenez bien ce que je vous parle parce que faire le culte d'un homme c'est l'indolatrice nous ne faisons pas les cultes d'un homme nous n'adorons jamais William Branham nous n'adorons l'adorat de l'enseigneur Jésus-Christ je crois que je suis en train de me dire je suis en train de me dire je suis en train de me dire mais je voudrais voir la même option qui était hier elle ne va pas prendre le moment de maman je crois que le pasteur ne pouvait pas aider Non, c'est un pasteur que j'ai collé. Vous savez, moi aussi, j'ai aussi ma discipline. Quand je vais chez Autrui, je respecte l'hospitalité. Je respecte toujours l'hospitalité. Je crois que le pasteur, il se sentait chez lui. C'est pourquoi il était vraiment à l'aise. C'est moi qui lui ai demandé d'être à l'aise. Parce que je crois que mes votes ont été composés de beaucoup de croyances à tous. Je crois que mes votes ont été composés de beaucoup de croyances à tous. Applaudissements pour vous-même. C'est ça, mon frère. Nous devons toujours équilibrer les choses. Je crois que je valerai aussi au pasteur Manassé qui va nous prêcher ce soir d'être aussi en Nice. Je crois que c'est vrai que le pasteur Josué se sentira aussi comme chez lui. Respectant aussi toujours notre hospitalité. Parce que nous allons lui accorder juste une heure, une heure de temps. Et au plus tard, si nous voulons lui ajouter quelques minutes, ça sera 15 minutes. Alors, à la 16e minute, je vais faire comme on le faisait. Je vais commencer à les tirer dans la veste. Parce que nous voulons gagner beaucoup de temps pour vous aussi. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Et je vais commencer à les tirer dans la veste. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie beaucoup le Reverend Isaac pour la confiance et pour la manifestation d'elle. Dans ces jours, il y a une manifestation pour donner pour ne pas poser la pierre angulaire à la montagne. Je vous salue, tu es entre Dieu. Je vous remercie. 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 C'est l'être comme un Réogoti. C'est l'être comme un Réogoti. C'est très bien, ce sont des bons moments. Hier, on est arrivé, le soir-là, on avait trouvé déjà le reverend Eli qui partait presque à la fin. Je suis dit comment c'était très bien. Il y a un sujet qui nous est demandé, sur quoi parler. Ce qui est William a réglé. J'ai suivi le pasteur hier, à la fin, il lui disait, vous voyez, avec ça, ce n'est pas pour amener peut-être les hommes à, je ne sais pas, comme évangélisation et tout. C'est chercher les enfants de Branam. Les enfants du message. Amen. Oui, ça ne fait pas à l'aise comme moi je me sens à l'aise. Alors, on fait cette année au-deux-vous. Dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le 2ème. Je vous l'ai vu. Je rêve pour gagner le temps. Pas son appétit. À ce moment-là, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe loi et dans ta mère Nice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le temps du Dieu que tu as issu par l'imposition des mains. Car, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de farce, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. De Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Tant ton Père, je bénis encore une fois ton grand et saint nom pour ce grand privilège que tu nous donnes de nous tenir devant tes rachités. Seigneur Jésus, ils sont bénis pour que toi, tu puisses leur parler. Seigneur, car nous savons quand tu vas parler à chacun, ils vont te résoudre dans leur cœur et cela produira un grand changement dans leur vie. Seigneur, que ceux qui sont malades puissent être heureux de ta vie, que ceux qui ont des problèmes puissent trouver solution. Ceux qui ont des questions, Seigneur, c'est toi la réponse. Pénis les coups de ta parole pour ta gloire, pour nous de Jésus et s'est prié. Amen. Voilà. Je vais aller un peu vite pour éviter peut-être de ne pas me faire comprendre de la manière que Dieu peut nous aider que la pensée soit transmise comme le temps est limité. que je vais lutter dans le temps qui m'est imparti pour transmettre avant quelque chose. C'est vrai que je vais poser des questions quand le jeudi, le pastor m'a dit que vous devez intervenir le dimanche matin. je vais parler sur quoi vraiment. William Branham c'est un grand sujet. C'est un sujet profond très important. Si vous ne savez pas qui est William Branham vous allez tomber à côté. j'ai pensé j'ai dit j'ai parlé sur le nouveau commencement du premier commencement j'ai dit on n'aura pas assez de temps parce que réellement la photo il n'y a pas de photo dans le passé ah ça y est réellement c'est un nouveau commencement du premier commencement vous avez Moïse a parlé du commencement et au commencement Dieu créa les cieux la terre et ce commencement là a une fin dans l'apocalypse 19-21 on a les nouveaux cieux et la nouvelle terre le premier commencement de Moïse prend fin là c'est le deuxième commencement le commencement de Moïse le commencement de Moïse c'est le deuxième et le commencement de Jean 1 c'est le premier le commencement était la parole il n'a pas contre dit Moïse Moïse était inspiré Jean était inspiré tout l'été avait dit la vérité mais Moïse c'était le deuxième commencement et Jean lui le premier commencement le commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu amen hier j'ai vu le pasteur en a brossé un peu le pasteur dit on a encore de nouveau Jean 1 c'est un lieu de voilé on a encore de nouveau la parole fait chère et vous ne vouliez on parle la parole elle fait chère c'est la parole fait chère c'est un timodier 316 le mystère de la vérité est grand mais je ne vais pas parler sur ça je me suis dit bon je vais parler qui est William Branham William Branham c'est la quatrième Bible c'est la quatrième la première Bible le Zodiac écrit par Jean la deuxième Bible c'est la pyramide n'écrit pas de langue et la troisième Bible ça c'est la troisième Bible c'est Branham qui dit ça ici moi je veux parler au croyant du message de Branham les croyants du message de Branham vous voulez mettre mon qui est William Branham William Branham c'est la quatrième Bible il n'est pas cette Bible on dit on va développer une même interprète de cette Bible et personne ne peut ramener pour elle-même à la Bible vous savez comment qu'est-ce que vous savez on a dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas encore c'est sans on a dit parce que Qui est William Benham ? Pour lui, aujourd'hui, présente jamais ce journaliste. Amen ! On ne parle jamais d'aménagement dans la Bible. Parle-moi de confuser les presseurs. Amen ! Si vous voulez parler à quelqu'un et discuter seulement sur la Bible, vous ne saurez pas. Puisque la Bible en Homme n'intervient pas de voix. La Bible en Homme n'a pas le dit si vous êtes un peu mais bien n'a pas le dit mais bien n'a pas le dit. Et Paul, la Bible en Homme n'a pas le dit et vous n'a pas le dit. Amen ! Je ne sais pas le dire qu'il n'y a pas le dit mais qui est pas un homme qu'elle n'a pas le dit qu'elle ne sa 대 Ne saine jamais. Oui ! Elle n'a pas le dit je ne saimais jamais. Je vous remercie. Il est parti en Inde. Ici, l'Inde aux Indiens. Mais toi, tu veux nous dire quoi? Nous connaissons ça plus que tout. Vous êtes avec vous. Je vis dans la Grande Commission. Pression 48, vers 58. Le paragraphe 42. Écoutez, on n'est pas seuls. Si le temps me manque, c'est moi. C'est la fête. Les gens doivent aller peut-être à qui ça va? Ici, vous êtes dans les environs. Ils vont rentrer les après-midi. Ils vont rentrer. Même si les gens ne peuvent pas manger, L'importance, c'est la parole de Dieu. Le pouvoir, il sait rien. Le pouvoir, le pouvoir, il sait rien. L'importance, c'est la parole. Amen. Vous savez, c'est ça. Moi, j'aime votre passé. Mais je vous aime. Lorsque je suis arrivé à lever cette église en question, c'est la parole. Leur principe était vendre l'Inde à l'Inde. Nous n'avons pas besoin de missionnaires. Nous n'avons pas besoin d'Américains. C'est ce qu'ils ont dit. Lorsque j'ai attiré à Bombay. Les vieilles méthodistes s'étaient là. Et beaucoup de grands hommes s'étaient là aussi. Ils ont dit. Monsieur Branan. Vous venez en Inde. Mais vous ne faites pas tant que missionnaires. Ils ont dit. Nous en savons plus sur la Bible que vous le dites. Et bien, ce n'est pas pour critiquer. Je ne fais pas pour critiquer. Ce n'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour critiquer. Mais c'est la vérité. Ça, c'est un livre oriental. Ce n'est pas un livre occidental. C'est un livre oriental. Amen. Lorsque vous avez la vision orientale de ce livre. Vous le trouverez comme un nouveau livre. C'est vrai. Ils ont dit. Nous ont oublié la Bible 2000 ans avant que vous soyez une nation. C'est vrai. Saint Thomas s'est rendu là. Oui, Saint Thomas. Je me suis rendu lorsque nous étions là. Assurement. Ils ont lu la Bible 2000 ans presque avant que nous soyons une nation. Et nous avons une conception occidental. Essayons de la comparer à la conception orientale. Ils sont opposés l'une à l'autre. Si vous allez là-bas. Et vous voyez juste leur mode de vie. Vous pouvez voir la Bible. S'ouvrir. S'ouvrir. Et devenir nouveau. Pour vous. En effet. C'est un livre oriental. C'est un livre oriental. Écrit après le mode de vie des occidentaux orientaux. C'est un livre oriental. C'est un livre oriental. C'est un livre oriental. C'estl Luvain. Vous voyez, Maため. Marine se dit quelque chose. Même si je ne comprends pas. Il ne s'est pas mon problème. C'est son problème. Nous ne sommes pas responsables de ce message. C'est lui même qui est responsable de son message Le président répète Je ne parle pas du pasteur de Jésus Je ne parle pas du pasteur de Jésus Il est responsable de son message Si nous disons les choses que prenons en la patrie Nous allons répondre pour ça Il ne répond pas pour son message Et ici, c'est l'église de Branard C'est la tournure de Branard Angélie Branard La tournure de 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 Branard Le Dr Lamsa La tournure de Branard 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 fan C'est le signe du Messie, c'est pour le Messie. Prenez des notes, allez vérifier. Je sais que plus tard ici, dans quelques jours ou moins, vous aurez le projecteur. Une fois qu'un pasteur ou un prédicateur veut lire quelque chose, vous lisez. S'il nous fait quelque chose, non, arrêtez ! Pour cela, prenez les notes pour éviter le problème. Vous voyez votre pasteur. Il dit ceci. Quand il a regardé, en voyant cet ancien signe de Dieu, exactement celui-là, exactement, avec les trois petits points, Il a dit, c'est Dieu en trois attributs. Je vous dis, tel que Père, Fils et Saint d'Esprit, le docteur Lamsa, il m'a regardé. Il a dit, vous croyez ça ? Vous croyez ça ? Et j'ai dit, oui, messieurs. 221. Il a dit, quand j'ai vu opérer ce discernement l'autre soir, J'ai pensé, que vous étiez un prophète du Seigneur. Il a dit, que Dieu vous bénisse. Il a passé son bras autour de mes épaules. Et il a dit, maintenant, je le sais. Il a dit, écoutez, les Américains, ils ne savent même pas. Il a dit, ils ne savent rien du tout. Il a dit, il essaie de prendre un livre oriental. Et en faire un livre occidental. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Les Américains, comme vous, les Kasumbalésiens, ils ne connaissent même pas leur Bible. Ils ne savent même pas leur Bible. Ils ne savent même pas leur livre oriental. Et vous pourrez en faire un livre de Kasumbalésiens. Non, Kasumbalésiens, vous savez votre Bible. Amen ! Et je vous mets ce que vous faites. Et lui, a dit, il y a sous le ciel quel autre nom ? Quel autre nom ? car tous ceux qui ont été baptisés ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus trois personnes en un seul Dieu ça n'existe pas et lui ce frère Lamsa le docteur Lamsa le traducteur de la Bible Lamsa qui est un ami ъyé nirafiki oubwana S.O.R. et d'o les grands biblomages du monde Lamsa a yaniyu Bible c'est ça Bible yaniyus Paragraphe 147 Je suis sur la ligne Église, je suis sur la ligne Ce sont des choses que vous connaissez Il n'y a pas de problème 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 Remarquez Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Consultons le français La Bible à laquelle nous ne pouvons m'y ajouter, m'y rétrancher. Le prophète Branham, c'est la Bible de Dieu à laquelle on ne peut m'y ajouter, m'y rétrancher. Tout cela, tout ce que Branham n'a pas dit, n'a pas la parole de Dieu. Mais ça ne vous sait pas bien comment. Un prophète n'est pas seulement un voyant. Un prophète, elle interprète que la parole de Dieu est inscrite dans sa propre vie. Est-ce que vous êtes en air comme moi ? Écoutez, ça est un sexe, tout de trompette, sans? Écoutez, awkwardly, on... La parole manifestée, c'est exactement ce qu'il a demandé par les prophètes. Écoutez, un prophète, ça ne fait pas seulement dire un soignant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Sans dire, quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite par sa propre signe. C'est propre chose, la parole de ce jour-là est résolée et confirmée. La parole est résolée. Un prophète, un prophète, sa vie, c'est la parole. C'est pour cela que nous prêchons la biographie de Branham. Il est venu le 6 avril. Il est venu le 6 avril. La parole est écrite. Il est venu le 6 avril. Il est venu le 7 avril. Il est venu le 6 avril. à sa maison à sa mère ré-regarder l'apparence des sombres tout le monde n'avait pas dénuyé à sa mère à cette terre-là qui avait connu les enfants d'Israël la biographie de Branham c'est ma parenté la biographie il a eu la vision quand il était quand il était quand il était allé pousser de moi il a eu le soutien d'amour il a eu le soutien d'amour il a eu le soutien j'ai eu une fois il dure et de magale il y a eu comme conducting non НЕ Zion D Fréal quatu tu n'as pas tout j'ai eu un grand spending un grand Nous prêchons les enseignements de Branham, les 70 semaines de Damien, la fête des trompes, et c'est cela, les chefs d'œufs, dieu de voile, le puissant de voile, explosé de cet âge de l'eau, les sept sots. Nous prêchons les enseignements de Branham, même les prédictions de Branham. En 1977, je ne dis pas que je prophétise, mais je prédis que la Bible orientale ressoutient même les prédictions de ces séripeurs. En 1977, je peux remarquer le président du système de ce monde. Je ne dis pas que je prophétise, mais je ne dis pas que je prophétise, mais je ne dis pas que je prophétise, où est-ce que tu peux faire ? Avant que tu ne souhaites que tu deviennes vieux, Los Angeles va sombrer. Nous prêchons les prophéties de Branham. Et je vous ai parlé de moi, que Los Angeles, l'usée d'Antiquité de Foucaissé, Branham fait une prophétie. Nous sommes gelés pour sombrer avant la venue du Seigneur. Nous prêchons les prophéties de Branham. Pas seulement les prophéties. Nous allons même dans les songes de Branham. Rembrandt, c'est un songe. C'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi. Pas seulement les songes de Branham. Même les visions de Branham. En 1933, Dieu m'a montré cette vision de grande importance. C'est la parole de Dieu. Pas seulement les visions de Branham. Nous prêchons même les photos de Branham. Alléluia ! Quand vous prennez cette photo, nous pisons Sarah ! Sarah ! C'est la photo de l'ange du Seigneur. Alléluia ! Sarah ! C'est la photo de l'ange du Seigneur. À mon descendant, nous le regardons ici. Nous pisons Sarah ! C'est la vision de Kéber ! Alléluia ! Les photos de Branham. Nous les fraîchons ! Nous les écrivains ! Vous les écrivez ! Prenez cette photo ! Tentez ça sur la première page de vos livres ! Lui qui va acheter votre livre ! Nous les écrivez ! La photo n'est pas sacrée ! La photo n'est pas sacrée ! Alléluia ! La photo n'est pas sacrée ! Les photos de mon sacre ! C'est la photo ! Le grand sale ! Alléluia, vous soyez, votre photo, il y a quelque chose ici, c'est la parole de Dieu, le gouvernement déposera sur le monde. Préchons les photos de Branham, les photos de Branham, c'est la parole de Dieu, pour absolument les photos de Branham, même les non-Branham. Non, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu, pour absolument les photos de Branham. C'est ça la vie, je perds le temps, je perds le temps. Il y a un message dans nos messages. C'est pas une naissance, c'est notre naissance.